Un budget de plus de 70 milliards de nos francs, c'est-à-dire qu'il ressort du rapport d'activité publié par la commission ad hoc commission qui est chargé de réfléchir aux modalités pratiques de l'organisation du second tour des élections présidentielles. Explication, François Lama. C'est après deux semaines d'activité que la commission ad hoc CNT, CNI, MATAP, FOSEP, le CNC, CES et le gouvernement a publié son rapport. Il s'agissait pour cette commission de relever les contre-performances du premier tour du scrutin présidentiel et de proposer des solutions pour un bon déroulement du deuxième tour des élections. Les hypothèses de départ, c'est que, du point de vue de la loi, 14 jours après la proclamation définitive des résultats par la Cour suprême, le deuxième tour devait intervenir. Première hypothèse de départ. La deuxième hypothèse de départ, c'est que tout le monde s'était accordé pour dire qu'il y a eu des dysfonctionnements et des faiblesses dans la gestion du premier tour de l'élection présidentielle. À partir de ces deux hypothèses, la commission ad hoc, qui, entre parenthèses, veut dire que dès qu'elle a fini de rendre compte, elle est dissoute. A, cet atelier à la tâche n'a pas pu, par souci d'honnêteté, respecter les 48 heures parce que la tâche était immense. Elle a travaillé d'arrache-pris, je crois, pendant trois ou quatre jours avant d'arriver aux conclusions du document qui a été déposé à tous nos mandats. Dans notre démarche, dans la réflexion, nous sommes allés dans deux sens. Premièrement, faire un recensement exhaustif de tout ce qui a été considéré comme dysfonctionnement, comme faiblesse, comme négligence, comme faute, pour ne pas utiliser le mot « fraude » parce que je ne suis pas qualifié pour utiliser ce mot. Nous avons récensé les dysfonctionnements en tenant compte de toutes les observations venues de toutes les parties que nous avons pu consulter. C'est-à-dire aussi bien ceux qui étaient représentés au sein de la commission ad hoc que les autres qui n'y étaient pas, les partis politiques dont nous avions recueilli les observations, ainsi que les observateurs nationaux et internationaux qui n'étaient pas là, mais qui nous avaient fait parvenir leurs documents. Le travail a été fait de telle façon que nous avons dressé un tableau à quatre colonnes. La première colonne, c'était pour identifier les difficultés. La deuxième, proposer des solutions correctives. La troisième, les délais d'exécution. Et la quatrième, les responsabilités pour l'exécution. Comme ça, le tableau est clair. Quand ça foire quelque part, on sait qui est responsable et il doit pouvoir justifier. Devant l'urgence du moment, la CENI est partie d'un constant pour proposer un budget prévisionnel du deuxième tour. Nous avons, à la date du 20 juin mardi 2010, sorti le premier budget. Il se chiffrait à l'époque à 86,485,757,900 francs guinés. Ce budget, c'est un budget consolidé. Il est consolidé parce que c'est le budget charge directe élection auquel nous avons aggloméré ce que nous avons appelé les budgets sectoriels. Nous avons préféré, compte tenu de l'expérience que nous avons tirée du premier tour, demander à toutes les structures et institutions d'appui au processus, d'élaborer leur budget. Et de les joindre au budget de la CENI, compte tenu de l'importance de leur intervention dans le processus, mais aussi pour avoir une meilleure lisibilité du budget de la CENI et du budget des appuis sectoriels. Nous avons abouti à un budget consolidé après arbitrage, budget charge directe et appui aux structures à un budget de 76,435,749,892 francs, qui se décompose comme suit. Charge directe, 61,883,214,392 francs, guinés. Mesurant l'enjeu du deuxième tour, la présidente du CNT reste catégorique. Pour elle, son institution ne se substituera pas à la CENI. Elle a ajouté qu'après la contribution des différents acteurs, la tâche revient désormais à la CENI et au matable de gérer l'organisation des élections. Quant au premier ministre, chef du gouvernement, il a encouragé et félicité la contribution de qualité de la commission ad hoc à la gestion du deuxième tour de la présidentielle par la CENI. L'assurance a été ensuite donnée par le ministre et la secrétaire général à la présidente de la République, Thibault Camara, quant à la détermination du président de la transition d'honorer les engagements de la Guinée par rapport au budget du deuxième tour. Justement, à l'issue des actions entreprises par la commission ad hoc par rapport au deuxième tour, une délégation de l'Union européenne s'est entretenue ce vendredi avec le CNT en vue de s'informer sur les modalités pratiques de la gestion du deuxième tour. Ils sont venus vers nous pour s'enquérir de l'évolution du processus électoral pour le deuxième tour. À ce jour, plusieurs points ont déjà vu le jour, même le CNT, nous leur avons dit, s'il y a encore des problèmes parce que la CENI disait qu'elle avait perdu quelques urnes, donc le matériel électoral, si les urnes posent problème, le CNT est prêt à mettre à la disposition de la CENI 10 000 urnes plus 10 000 scellés. Donc, au niveau de la formation aussi, des dispositions sont déjà prises pour la formation des démembrements de la CENI avec IFES et l'appui de l'Union européenne. Il y a tant de questions qui sont déjà résolues et aussi, il faut savoir que les bulletins aussi vont arriver demain le 31. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a officiellement lancé ce vendredi le projet consolidation de la paix en présence de représentants de lundi en Guinée. L'action vise à mobiliser des fonds en faveur des projets de jeunesse. Faire de la jeunesse guinéenne, le véritable fer de lance de l'économie à travers le financement de projets de jeunesse. Tel est la toile de fond de cette audience que le ministre de la Jeunesse et des Sports a accordé aux représentants de lundi en Guinée. Bafotigi Sarko était venu discuter avec le ministre de la Jeunesse du contenu du projet consolidation de la paix en Guinée. Un projet financé à hauteur d'un million cinquante mille dollars américains et qui comprend des composantes. C'est un projet, un volet du projet qui a trois composantes essentielles. Le premier objectif, c'est la création d'emplois durables par les jeunes. Le second objectif, c'est de veiller à ce que les jeunes puissent participer à la consolidation de la paix. Le troisième objectif ultime du projet, c'est de faire en sorte que les jeunes ne soient plus des bénéficiaires passifs. Dès lors, il s'agit pour les jeunes appartenant à des structures reconnues par l'État de monter des projets innovateurs, générateurs d'emplois et financièrement rentables. Il y a un certain nombre de critères qui sont fixés, notamment des critères de rentabilité, des critères de création d'emplois. Ce sont essentiellement des projets dits innovateurs et puis des projets à petite échelle. Véritable bêne pour les jeunes. C'est pourquoi d'ailleurs, le ministre de la Jeunesse et des Sports a officiellement lancé ce projet, du nommer projet de consolidation de la paix. À compter d'aujourd'hui, cette compétition est lancée pour tous les jeunes guinéens et je souhaite que chaque jeune guinéen soit capable de présenter un projet très compétitif et je dis ici que tous sont au point de départ au même niveau. Il n'y a aucun jeune privilégié. Chacun va compétir sans aucun privilège et je fais confiance à l'équipe de l'UDI pour que les meilleurs gagnent, que les meilleurs projets soient retenus. A retenir que les projets de jeunesse qui seront retenus seront financés entre 5 et 20 000 dollars américains. Un projet qui prendra fin le 18 août prochain.